Voici quelques astuces pour manipuler les calques. Par exemple, mon curseur est au milieu du calque. Si je veux aller à l'origine, j'appuie sur I. Si je veux aller à la fin, j'appuie sur O. Maintenant, si je veux que mon calque commence là où se situe mon curseur, je fais CMD MAJ, virgule. Je déplace mon curseur. Si je veux que mon calque se termine là où est mon curseur, je vais faire CMD ALT, virgule. Si je veux dupliquer un calque, je sélectionne mon calque et je fais CMD D. Si je veux dupliquer de la même façon plusieurs calques, je fais CMD D après avoir sélectionné plusieurs calques. J'ai un certain nombre de calques qui sont déployés. Si je veux les refermer tous en même temps, je fais CMD A. Ensuite, je clique sur un des calques sur la flèche et ils sont tous fermés. Si je veux couper le calque au niveau du curseur et le dupliquer, je fais CMD MAJ D. Si je veux déplacer le point d'ancrage du calque, j'appuie sur Y et je peux le déplacer directement sur l'écran. On voit que le curseur a changé. Si je veux revenir au curseur de sélection, j'appuie sur V. Lorsqu'on a beaucoup de calques dans une composition, il peut être intéressant de masquer certains calques pour pouvoir gérer ceux sur lesquels on travaille. Vous cliquez sur cette icône là et ensuite vous allez cliquer sur les boutons pour masquer les calques que vous ne voulez pas utiliser. Si vous voulez voir à nouveau les calques, il suffit de rappuyer sur le même bouton. C'est parti.